Il y a toujours un moment où il devient crucial d'affronter, non pas les autres, mais ses propres démons. Après avoir bradé l'unité palestinienne sur l'autel de son égo d'homme de pouvoir plutôt que d'homme d'état, de s'être raillé des idéaux qui ont fédéré des décennies durant tous les peuples arabes sous une seule et unique bannière, celle de la Palestine, Mahmoud Abbas en aurait dû être là, tout honte bu. Sauvé-tout américain qui a empêché vendredi une résolution antisioniste de trouver force exécutoire, à laquelle même les amis européens d'Israël avaient consenti leur voix, aurait dû l'affliger, susciter son ir, sa profonde réprobation, au point de le pousser à rompre tout lien avec l'Amérique, à faire en sorte que ce pseudo-défenseur des droits de l'humanité comprenne que les palestiniens ne peuvent pas tout céder sans rien obtenir, que ce jeu de concessionnisme à gogo de magouille n'a que trop duré. Mais rien de tout cela, Mahmoud Abbas a choisi d'agir autrement. Quelques minutes après l'annonce du béton américain, et alors que le Conseil de sécurité discutait du renvoi du texte devant l'Assemblée Générale de l'ONU, où, selon toute vraisemblance, il finirait par être adopté, il a affirmé, à l'intention des journalistes, qu'un boycott des Américains ne figurait pas l'autre de jour, et que lui et son autorité autonome s'estimaient malgré tout liés pour parler de paix avec Israël. Mais comment peut-il en être sûr ? Creusé de toutes les contraintes anti-palestiniennes, de toutes les déceptions et frustrations passées et présentes, l'autorité que dirige Mahmoud Abbas, sans plébiscite de son peuple, n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est un squelette sans âme, une machine à corrompre, qui ne vit que sous assistance américaine, qui ne reçoit d'ordre que de Washington, et dont la mort certaine est évoquée à mots ouverts, jusqu'à dans les rangs même du mouvement de Fatah. Et dire que le présent aurait pu être différent si le passé avait été pris en compte, si le futur avait pesé davantage aux yeux d'Abou Mazel. Vous avez dit Abou Mazel, mais qui est-ce ? Celui qui combattait les sionistes aux côtés d'Arafat ? Non, c'est un homme amer, vieilli, dont l'action, ou plutôt l'inaction, entoura pour longtemps les pires cauchemars des Palestiniens. Et là, vous voyez, c'est un homme amer. Aux-ouvrez, de l'acteur fervent.